Bonjour, Alain Michny, proviseur du lycée Pionbel, ce beau lycée d'un peu plus de 1000 usagers du service public, avec des lycéens qui préparent le bac ES, l'économie et sociale, le bac L, le terrain, le bac S, scientifique, et ceux qui nous distinguent de certains lycées, le SI, sciences de l'ingénieur, et puis deux beaux bacs technologiques également, STI 2D et STMG. Et du côté du supérieur, 3 VTS, MUC, management des unités commerciales, CI, commerce international, et assistant de gestion PME-PMU. Je vais vous inviter à découvrir la suite du reportage, des témoignages. Ce sont ceux qui, au quotidien, vivent leur formation, ou aussi ces enseignants, qui apportent à notre adolescent une valeur ajoutée. Bonjour à tous ! Je suis Je m'appelle Dylan Corissi-Sabater. Bonjour, moi c'est Mehdi Saber. Je suis étudiant en première année de BTS commerce international. Je suis étudiant en commerce international en première année. Au lycée Pierrebel de Sedan. Je vais vous parler de ce qu'on fait un petit peu au niveau pratique dans ce BTS. En pratique, vous allez devoir contacter une entreprise pour prendre rendez-vous avec les responsables. En général, c'est des commerciaux pour prendre rendez-vous pour qu'ils puissent vous donner un travail à faire pour leur entreprise. C'est une simulation intéressante parce que ça vous montre ce qu'on peut faire vraiment dans la vie en entreprise et dans la vie professionnelle du commerce international. A la fin de l'année, vous avez un stage à l'étranger. En général, c'est dans un pays de l'Union Européenne. Et donc, vous contactez des entreprises. Et puis, dès qu'une entreprise vous dit oui, vous signez la convention. Et puis, vous partez à l'étranger, donc dans le pays que vous voulez. Grâce à ça, on va s'enrichir culturellement et professionnellement. Bonjour, je suis Myriam. Je suis actuellement élève en BTS commerce international en deuxième année au lycée Pierre Veil, à Sedan. Et actuellement, j'effectue mon stage de deuxième année dans l'entreprise Joint Tech à Tuzi. Myriam, pourquoi as-tu choisi ce BTS ? J'ai choisi ce BTS parce que j'ai toujours été attirée par les langues et le commerce. Et ce BTS allié les deux. Donc, je l'ai choisi pour ça. Et a-t-il été difficile pour toi de trouver un stage ? Oui, ça a été un petit peu difficile durant les premiers mois. Mais avec beaucoup d'efforts, j'ai pu réussir à trouver un stage. Et ça s'est très bien passé. Mon stage, je l'ai effectué en Irlande, à Multis. C'est une petite ville juste à côté, à une heure de Dublin. Et durant mon stage, mes missions étaient principalement de faire de la prospection. C'est-à-dire rechercher des distributeurs et des clients pour mon maître de stage, qui est encore Léonard Green. C'est un fabricant de nourriture pour chien. Durant mon stage en Irlande, j'ai été logée chez mon patron. Il m'a hébergée pendant deux mois. Et grâce au stage, j'ai pu faire de grands projets en anglais. Et d'un niveau A à deux, je suis passée d'un niveau B1. Donc ça s'est très bien passé. Durant mon stage, la majorité des choses étaient positives. J'ai pu connaître de nouvelles personnes et surtout une nouvelle culture. Et j'ai beaucoup apprécié. C'était une très belle expérience. Les difficultés, c'était un petit peu dur au début de m'adapter aux différentes heures de travail, de repas. Le bon bout de deux, trois semaines, ça a été une belle expérience au final. Est-ce que tu peux nous parler également du projet que tu as eu avec Joint Tech en première année ? Puisque aujourd'hui, en deuxième année, tu fais ton stage chez Joint Tech. En fait, pour ma première année de BTS, nous avions comme tâche d'effectuer une étude de marché pour une entreprise de la région. Notre choix s'est porté sur Joint Tech. Et pour eux, nous avons effectué une étude de marché en Argentine. Et nous avons donc fait les recherches nécessaires pour mener à bien cette étude. Et ça s'est tout aussi bien passé. Qui concerne les quels produits ? L'étude est portée sur le matériel d'Aqua Fitness, en particulier l'Aqua Bike. D'accord. Et comment s'est passée ton intégration dans cette entreprise, Myriam ? Ça s'est bien passé. Les employés sont accueillants. Et c'est une petite entreprise, donc c'est plus facile de s'adapter. Il y a moins de personnes à la connaître et c'est plus facile. Ça a été plus simple. Bien. Et comment es-tu l'entreprise au niveau de son développement export ? Actuellement, je refais encore de la recherche de prospects, plus particulièrement des centres aquatiques et des centres de kinésithérapie à travers les Etats-Unis. Et quels ont été les contraintes que tu as rencontrés au niveau de l'étude de marché à l'étranger ? Quand on a fait l'étude de marché, le plus difficile, c'était de trouver des informations pertinentes à propos de l'Argentine parce que c'est un pays assez fermé. Parce que c'est un pays assez fermé et du coup, c'était très difficile de trouver des informations vraies et récentes. Et donc, on a beaucoup cherché et on a réussi à trouver le maximum. Et bien, merci Myriam pour cette interview. C'est parti. Ils sont donc deux à débarquer de leur séjour en Espagne. Un séjour particulier puisque Diego et Yanis y ont suivi des cours comme en France, avec des notes comme leurs collègues restées dans les Ardennes. Une collaboration étroite que seulement quelques lycées en France ont mises en pratique. C'est une expérience vraiment très enrichissante à la fois en matière d'élèves, d'étudiants, d'apprentissage et aussi en tant qu'hommes. Les lycéens français qui rentrent d'Espagne, mais aussi des Espagnols qui sont actuellement dans les Ardennes. Ils sont en effet trois à poursuivre temporairement leurs études ici, avec également au programme à stage en entreprise. C'est le cas de cette jeune femme qui a été complètement intégrée au sein de cette unité de production. « C'est pour moi une expérience très importante de faire mon stage ici en France. L'idée d'apprendre le français me plaît beaucoup. J'ai une très bonne impression générale de ce stage en France. J'apprends beaucoup sur la manière de travailler et je forge mon expérience. Cela peut être très important pour moi, pour mon futur. » Le lycée Pierre-Abel et quelques entreprises autour de Sedan fonctionnent donc main dans la main. Chacun y trouve en tout cas son compte. « Ce n'est pas du tout une charge. On leur fait participer. Ils sont complètement intégrés, immergés au travail dans le quotidien de notre entreprise. On ne prend pas des stagiaires juste pour faire des stagiaires, pour faire le café par exemple ou les photocopies. Ce n'est pas notre philosophie. » À quelques semaines des élections européennes, la volonté des professeurs et chefs d'entreprise de poursuivre ces échanges reste intacte. Un exemple peut-être, mais surtout une piste à suivre pour imaginer l'école de demain au sein de l'Europe. « Ici, les étudiants sont obligés d'apprendre le français et nos étudiants apprennent l'espagnol. Il est important qu'ils apprennent évidemment l'anglais. C'est la langue normale. Mais pour que l'Europe puisse s'entendre, il faut que chaque citoyen européen sache au moins deux langues, deux voire trois langues. » Des séjours en Allemagne et en Angleterre sont également prévus. Les lycéens, qui sont donc notés par des professeurs étrangers au cours de ces partenariats, seront accompagnés d'enseignants qui eux aussi seront immergés dans cette Europe de l'éducation. « Je suis un élève en BTS au sein du lycée Pierre-Belle en l'assistant de gestion. » « On va vous présenter les différentes matières qu'il y a dans ce BTS. » « Moi, je m'appelle Elodie Noyer. Je suis aussi en BTS assistant de gestion et je viens d'un bac pro gestion-administration. » « Moi, c'est Marine Tauté. Également, je viens d'un bac pro gestion-administration au lycée Le Château. » « Je suis un BTS assistant de gestion aussi. » « Et nous allons vous présenter nos méthodes de travail. » « Tout d'abord, la première matière professionnelle est la communication. » « Dans la communication, nous allons établir la communication interne et externe avec différentes parties prenantes de l'entreprise. » « Ça peut être par exemple la rédaction de notes d'information au sein de l'entreprise pour informer une chose qui s'est passée dans l'entreprise. » « Je suis Damien Villeret. Je suis en deuxième année du BTS assistant de gestion PME-PMI à Pierre Bell. » « Je suis issu d'un baccalauréat professionnel secrétariat du lycée Jean-Boulin-Brevins. » « Pendant la deuxième année de BTS, on effectue un stage de six semaines. » « Pendant ce stage, nous devons réaliser un projet qui porte sur une des trois parties du programme de deuxième année. » « Les risques environnementaux, la pérennisation d'entreprise et la sécurité dans l'entreprise. » « Pendant mon stage de deuxième année que j'effectue à la lunetterie champenoise, mon projet porte sur la diversification d'activités. » « C'est une lunetterie qui distribue des lunettes. » « Mon projet est de les amener à la diversification, à la création de montures sur mesure. » « C'est le projet que je présenterai en fin d'année au jury. » « Je suis Lebrun Fadny, étudiante à Pierre Bell en deuxième année de BTS assistante de gestion. » « Je suis actuellement en stage dans l'entreprise Carminier où j'ai effectué mon stage de première année. » « Dans lequel j'ai appris la saisie de vie, de commandes, de factures. » « Actuellement, je suis dans mon deuxième stage. » « Je vais réaliser un projet qui est la fidélisation des clients avec une enquête de satisfaction. » « Et pourquoi pas fidéliser les clients en leur donnant une carte de fidélité ou autre. » « Je continue la saisie de vie, de factures et de commandes. » « Cette année, je peux réaliser aussi des affiches pour des voyages ou des séjours avec l'aide de la Mariscope. » « Je suis issue d'un bac économique et social. » « Je vais vous présenter une sous-épreuve de communication. » « Lors du stage de première année, nous passons des situations de communication orale. » « Celle-ci, elle nous permet de passer la deuxième sous-épreuve de communication. » « Lors du passage de cette épreuve, nous avons 20 minutes de préparation dans un bureau » « Pour préparer et analyser un nouveau scénario issu d'une fiche descriptive qu'on a préparée en stage. » « Ensuite, nous passons devant le jury, qui est composé de deux professeurs. » « Tout d'abord, on analyse la fiche descriptive choisie par le jury. » « Ensuite, on présente cette fiche et on joue le scénario préparé dans le bureau en jeu de rôle avec un membre du jury. » « À la fin, on analyse notre scénario en expliquant ce qui a changé par rapport à la situation initiale. » « Je suis en train de faire un BTS SMIC au lycée Pierre-Belle, puisque j'ai envie de travailler dans le commerce. » « Henri Maxime, 20 ans, je viens d'une filière L. » « J'ai décidé d'aller faire un BTS SMIC au lycée Pierre-Belle, puisque j'ai envie de travailler dans le commerce. » « Dans ce BTS, on apprend tous les métiers du commerce, on fait des stages. » « Je suis actuellement à Laurent Marlin, j'ai fini ma première période de stage. » « Grâce à ce BTS, on peut ensuite faire une licence, un master, pour choisir ensuite notre métier dans le commerce. » « Je suis actuellement en stage à Leclerc, dans le rayon multimédia. » « Éric Gaudet, 18 ans, actuellement en stage à Intersport, dans le rayon sport collectif. » « Romain Denis, 19 ans, actuellement en stage à Coro, rayon multimédia. » « Paul Massandra, 20 ans, en stage à Casa. » « Nous venons d'un bac pro commerce. » « Et nous avons choisi le BTS MUC parce que nous estimons que c'est une suite logique à notre parcours. » « Le BTS MUC regroupe différents corps de métier du commerce, comme par exemple le management, la communication et la gestion relation clientèle. » « Bonjour, je m'appelle Paulus Gaétan. Je suis en deuxième année de BTS MUC. » « Actuellement, je fais mon stage à Intersport Sedan. » « Mes tâches consistent à faire du facing. » « Après, je fais tout ce qui est contact clients, je les informe. » « Je m'occupe aussi de tout ce qui est mise en place d'ILV, de PLV, tout ce qui est information de prix pour que le client sache sur place les informations nécessaires. » « Mon travail à Intersport consiste à conseiller et à vendre des produits aux clients. » « Cette semaine, un nouveau stagiaire est arrivé, aujourd'hui, lundi. » « Je dois lui apprendre un peu les produits, lui expliquer comment sont positionnés les rayons, comment il doit approcher les clients. » « Et expliquer un peu les produits techniques, comme les vélos d'appartement, les tapis de course. » « Je m'appelle Leticia Paulus. J'ai 19 ans. Je suis en BTS MUC à Pierre-Belle, en management des unités commerciales. » « J'ai choisi l'entreprise Intersport pour effectuer mon stage professionnel parce que, déjà, je suis intéressée par le sport. » « Je suis dans le rayon textile, donc je suis aussi intéressée dans ce qui est textile. » « Les tâches que j'effectue, je fais du cintrage, l'antimonage, de la mise en rayon. » « Mais je ne fais pas que ça. » « Je fais du merchandising, de la théâtralisation. » « On change les linéaires pour que ce soit attractif. » « On étudie les chiffres. » « On met des actions en place pour améliorer les performances de l'entreprise, etc. » « Et franchement, c'est un stage qui m'apporte beaucoup d'expérience parce que j'ai presque pas fait de stage. » « Donc, tout ce qui est théorique, je le mets en application ici, dans la pratique. » « Puis, ma tutrice m'apporte beaucoup d'attention, etc. » « Donc, elle m'aide vraiment à améliorer une performance. » « Puis, elle me suit au quotidien, etc. » « Qu'est-ce que c'est pour ça ? » « Je pense que c'est pour ça que vous avez vu, c'est pour ça. » Sous-titrage ST' 501